Un parfum, c'est une histoire. C'est une histoire extraordinaire qui va nous transporter quelque part. L'obscurité, on pourrait croire que c'est rien. En fait, c'est une richesse absolue. Surtout si c'est une obscurité crépusculaire. Il y a quelque chose qui se passe dedans. Il y a déjà une petite lumière. C'est la nuit. C'est l'odeur de la nuit. Quelle est l'odeur du sombre ? Quelle est l'odeur de l'infini ? En face de cet infini, il y a un homme. Un homme dense, comme la nuit, qui pense à des choses très belles, à des choses romantiques peut-être, mais surtout à des choses infinies. J'ai rêvé de cette femme face à la vie, face à sa vie. Elle regarde devant elle et évidemment, sa vie va être éblouissante. J'ai voulu parler de ce moment, de ce moment où on est à la fois aveuglé, impuissant, mais pourtant où on est tellement profondément puissant à l'intérieur. Une lumière comme un aperçu furtif d'un bonheur. Tout peut être devant vous, mais s'il n'est pas dans la lumière, il n'existe pas. Car en effet, la lumière, c'est magique.